En face, tous ces bois, ce vallon là qui va jusqu'aux prairies. La forêt au-dessus de Saint-Clément-sur-Valsonne, c'est là dans cette zone normalement hors chasse que se cachent de nombreux sangliers. Ce samedi matin, le préfet a délivré une dérogation pour abattre plusieurs de ces animaux qui en nombre deviennent nuisibles. Les conséquences, c'est des prés qui sont complètement dévastés. Il y a aussi les cultures de céréales et de maïs et ça nous oblige à clôturer. Il y a une surveillance aussi tout le temps, tout l'été. Je vous demanderai d'avoir tous sur vous le permis de chasse, ne l'oubliez pas. Pour débusquer le sanglier, une vingtaine de chiens, des traces attestent du passage des animaux le matin même. Ce matin avec mes collègues, on a fait le pied, c'est-à-dire on l'a tourné autour de l'enceinte de la forêt pour trouver des traces de sangliers. C'est la salle de bain des sangliers. C'est là où ils aiment se souiller, il y a de la boue, il y a de l'eau qui arrive en permanence. Allez, 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 écoutez-le, écoutez-le, écoutez-le. Après deux heures de traque, un sanglier se manifeste enfin. Il est abattu, une bête d'environ 40 kilos. J'étais là-bas au début et puis le renard a passé. Je me suis mis là et puis j'ai attendu. Et il est passé. Au total, sept sangliers ont été aperçus, deux ont été abattus pour la régulation de l'espèce. Allez, les honneurs, Daniel. Voilà pour les honneurs. Pour symboliser la dernière machée.